Bon alors qu'est-ce que je vais prendre ? Grand chose. Est-ce que tu veux venir faire les courses avec maman ? Chaque vendredi, cette opération course pour Emmanuel. Pour remplir ses placards et son réfrigérateur, cette mère de famille de 4 enfants fait attention à son porte-monnaie. Comme 15% des Français, elle fréquente régulièrement un magasin art disco. Puis comme on est 6 à la maison et 4 garçons qui mangent comme des adultes, je pense que je vais faire un très très gros plat. Faire un plein de courses sans se ruiner dans ce type de magasin à bas prix, c'est possible. Comme dans un supermarché classique, on y trouve de tout, à des prix défiant toute concurrence. Mais faire des économies sur la nourriture, est-ce aussi faire un pass sur la qualité ? Emmanuel ressort avec un caddie plein pour 150 euros. Entrées, plats, desserts, produits frais et articles d'épicerie, tout y est, ou presque. Voilà, c'est bon. Là, j'ai fait un plein de courses pour environ une semaine. Donc j'ai acheté quasiment la totalité de ce que je devais acheter. Et après, je vais aller compléter dans un autre magasin. Si Emmanuel a besoin de compléter ses courses, c'est que certains produits proposés en art discount ne sont pas à son goût. Vous m'amenez le reste des paquets ? Ah, merci Éloi. Et moi, j'ai aucun a priori sur ces magasins. Donc moi, ça ne me posait pas de problème d'aller dans un magasin comme ça. Je suis assez curieuse de nature. Donc, il faut au moins goûter. Emmanuel a tout goûté. Dans le art de discount, tout lui plaît, sauf une chose. En fruits et légumes, bon, tout n'est pas toujours très, très bien en fruits et légumes. Pour voir ce que valent ces fruits et légumes à bas prix délaissés par Emmanuel, nous en avons acheté. Nous proposons au chef de cuisine Gilles Epier de les tester. Lui est un amoureux des produits de qualité, peu importe le prix. Bon, alors c'est quoi ça ? Que va-t-il penser de nos avocats low cost payés à 1,99€ le filet de 10 ? Je suis persuadé que c'est noir à l'intérieur. Regardez ça, voilà. Alors ça, c'est pas cher, mais c'est pas bon. Il n'y a rien à en faire de ça. C'est sûrement pas cher, mais on voit tout de suite pourquoi c'est pas cher. Ça, c'est... Ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun goût. Rien à voir avec le bel avocat. Vous l'aurez compris, payer ses fruits ou légumes pas cher, c'est prendre le risque d'acheter un produit sans goût ni saveur. Au hard discount, il faut, ou dans les supermarchés, même chose, même conseil. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de choisir ses légumes soi-même. Et si vous prenez les légumes dans un filet, regardez dans le filet, si dans le sac de citron ou dans le sac d'orange, par exemple, il n'y a pas une orange pourrie qui pourrait aller les autres en 48 heures. Retour chez Emmanuel. Au menu de ce soir, des cordons bleus à bas prix. Un plat simple et économique qui fait l'unanimité au sein de la famille. Pour la réponse, nous sommes allés à Nantes, chez un artisan traiteur. Philippe Torcatis a travaillé 20 ans dans l'industrie agroalimentaire. Les ficelles du cordon bleu industriel, il connaît par cœur. Autopsie. Donc ici, le cordon bleu, on voit bien les différentes phases. Il y a du fromage. Il y a quelque chose d'un peu plus foncé qui est du jambon de dindoneau. Et autour, quelque chose qui devrait être une escalope de dinde reconstituée. Alors c'est de la viande au sens légal du terme. C'est écrit sur l'étiquetage. Donc c'est forcément de la viande. Mais quand on voit viande avec un S, c'est pas forcément du muscle. Donc c'est quelque chose d'origine animale. Concrètement, un cordon bleu industriel, c'est un mélange de viande. Dans un cordon bleu digne de ce nom, il y a une escalope de dinde entière. Résultat, 5 euros le kilo pour l'une, 17 euros pour l'autre. A ce prix, le goût est au rendez-vous. Passons maintenant des merguez premiers prix à l'examen. Comme j'en ai apporté 2 des miennes, on va pouvoir comparer. Là, on a une merguez qui est beaucoup plus pâle. Donc vraisemblablement plus grasse. Mais peut-être aussi moins d'épices ou moins de colorants. Donc c'est la cuisson qui nous dira tout. A gauche, la merguez de Philippe. A droite, une merguez premier prix, 3 fois moins chère. 2 minutes plus tard... On voit qu'il a déjà commencé à lâcher du gras. Vous voyez là ? Alors qu'il est loin d'être fini d'être cuit. La cuisson continue et là, incroyable. Voilà une merguez premier prix et voilà une merguez de charcutier. Toutes les 2 sur le feu au maximum et mises en même temps dans la poêle. Ces produits sont souvent beaucoup plus gras et peuvent même s'avérer dangereux. Mais attention à ne pas rejeter en bloc les produits low cost. Pour Laurent Chevalier, nutritionniste au CHU de Montpellier, il faut bien lire les étiquettes car on peut avoir de bonnes surprises. Ces 2 produits sont totalement identiques. C'est la différence et la différence de prix. 80 centimes pour l'un, 1,50€ pour l'autre. C'est exactement le même produit. La même composition nutritionnelle, le même taux de graisse, le même taux de sucre. Le conservateur est le même. C'est un conservateur qui ne pose pas de problème, du serboate de calcium. Le packaging est le même. En revanche, il y en a un qui vaut 1,70€ et l'autre qui vaut 2,60€. Si on veut résumer en quelques points, la première chose, c'est de déculpabiliser. Ce n'est pas parce qu'on va chez un hard discounter qu'on va mal manger. Et la deuxième chose, c'est qu'on va prendre des produits plutôt de base, de qualité. C'est beaucoup plus intéressant, par exemple, de prendre un petit suisse normal et de rajouter éventuellement un petit peu de confiture dedans que de prendre un petit suisse qui va avoir des colorants et d'autres types d'additifs. Et on va regarder les étiquettes et par principe, choisir ceux qui contiennent le moins d'additifs possible. Manger pas cher, c'est donc possible à condition de sélectionner les produits et de bien lire les étiquettes. Pour les fruits et légumes, rappelez-vous, il faut bien les choisir. Sous-titrage ST' 501